Incroyable scénario entre le Real Madrid et le PSG, alors que le club parisien se dirigeait tranquillement vers les quarts de finale après un nouveau but de Kylian Mbappé, Paris a subi une nouvelle remontada à cause d'un triplé extraordinaire de Karim Benzema. Touché à l'entraînement en début de semaine, Kylian Mbappé était bien titulaire au stade Santiago Bernabéu. Le français avait d'ailleurs droit à un accueil chaleureux de la part de son possible futur public. Côté madrilène, Toni Kroos était bien titulaire après avoir été incertain toute la semaine. En attaque, Karim Benzema devenait le joueur français le plus capé dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le match débutait dans une ambiance incandescente avec des supporters madrilènes chauffés à blanc depuis le début de la journée. Avec l'appui de leur public, les coéquipiers de Karim Benzema mettaient la pression, mais c'est le PSG qui se procurait les plus grosses occasions grâce à la vitesse de Kylian Mbappé en contre. Même si Courtois s'interposait par deux fois face au danger Mbappé, le bloc madrilène reculait et Paris reprenait le contrôle du match. Malgré tout, le Real restait dangereux grâce à un homme, Karim Benzema, mais l'attaquant français tombait sur un Donnarumma très solide jusqu'alors. De l'autre côté du terrain, la MNM était elle aussi en grande forme, à l'image d'un Messi déterminé comme rarement avec le PSG. L'argentin se procurait une énorme occasion devant Courtois, mais son petit piquet ne trouvait pas le cadre. On était alors à la demi-heure de jeu, le moment choisi par Kylian Mbappé pour enfiler de nouveau son habit de lumière. Trouvé en retrait par Nuno Mendes, le Parisien pensait ouvrir le score d'une frappe au ras du poteau, mais l'arbitre signalait finalement un hors-jeu du latéral portugais. Ce n'était que partie remise pour le génie français. Cinq minutes plus tard, il était lancé en profondeur par Neymar, fixait à la bas et venait tromper Courtois sur son premier poteau. Comme à l'aller, Mbappé était celui qui débloquait la situation pour le PSG. Plus que jamais, le meilleur joueur du monde. Avec ce but, Paris rentrait au vestiaire avec un avantage de deux buts sur l'ensemble du match. Et dès l'entame de la deuxième période, la MNM se montrait de nouveau à son avantage. Messi très remuant, Neymar en chef d'orchestre et Mbappé toujours aussi dangereux. Ce dernier pensait encore tromper Courtois après une feinte géniale, mais il était signalé hors-jeu. Le PSG semblait en maîtrise avec ses deux buts d'avance, mais une énorme boulette de Donnarumma allait tout changer. Pressé par Benzema, le gardien italien prenait trop son temps et relançait directement sur Vinicius, qui retrouvait Cabenueve en retrait pour l'égalisation. Le match était totalement relancé et le Bernabeu totalement réveillé. Dans la foulée, Benzema était tout proche de s'offrir un doublé, mais sa tête passait juste à côté. Il ne manquait qu'un but au Real Madrid pour partir en prolongation. Et ce but allait finir par arriver à un quart d'heure de la fin, et plutôt deux fois qu'une. En moins d'une minute, Karim Benzema inscrivait un doublé et renversait complètement le match. D'abord sur une merveille de passe de Modric dans le dos de la défense, puis sur une erreur de relance de Marquinhos complètement hors-sujet pour une fois. Cinq ans après le Barça, le Real Madrid réussissait lui aussi sa remontada face au PSG dans une ambiance incroyable. Les Parisiens baissaient la tête et finissaient par s'incliner 3 buts à 1 et disaient adieu à la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Et voici donc les tops et flops de la rédaction de Made in Foot. Auteur d'un triplé, Karim Benzema est évidemment l'homme du match. Le Français a renversé à lui tout seul la rencontre et est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real devant la légende Alfredo Di Stefano. Luka Modric a été l'autre homme fort de Madrid. Malgré l'élimination, difficile d'oublier la performance de Kylian Mbappé, encore une fois décisive et dans tous les bons coups du PSG. En revanche, Gianluigi Donnarumma a réalisé sa première boulette sous le maillot parisien. Au pire des moments, une grossière erreur de relance qui a totalement relancé le Real. Marquinhos a lui aussi sombré au Bernabeu. Lui qui est d'habitude le patron de la défense est passé à côté. Enfin, pour les Madrilènes, Dani Carvara l'a encore énormément souffert face à la vitesse de Mbappé. Mais personne ne lui en tiendra rigueur ce soir à Madrid car c'est bien le Real qui a infligé une nouvelle remontada au PSG.